Et ce matin, on se rend dans la commune de Madiran, dans les Hautes-Pyrénées, accueillir un agriculteur, Benjamin J.S. Bonjour Benjamin ! Bonjour ! Comment allez-vous ce matin ? Ça va, merci ! Ça va, bon, dans deux jours, c'est le salon de l'agriculture. Hier, Gabriel Attal s'est exprimé, il a annoncé deux, trois choses, on va y revenir. Est-ce que Benjamin, votre colère est toujours la même aujourd'hui qu'il y a trois semaines ? Oui, oui, c'est la même. Il y a eu des annonces un peu, mais il y a un problème de fonds qu'il faut en changer. C'est-à-dire que les annonces de Gabriel Attal, il en a fait quand même plusieurs, elles n'ont pas été suffisantes ? Est-ce qu'elles n'ont tout simplement pas été suivies d'actes concrets ? Sur la détaxation du Génère, oui. Après, les fonds d'urgence qu'ils ont mis en place, a priori, ça a l'air de marcher. Mais après, il y a un problème de fonds au niveau de la grande distribution. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la loi EGalim n'est pas respectée et que les produits ne sont pas valorisés aux détrimentes de produits qui viennent d'autres pays ou de l'Europe sans les mêmes cahiers de charge de production. Oui, ça, c'est un message que l'on l'entend beaucoup de la part des agriculteurs comme vous, Benjamin, effectivement, où cette grande distribution, finalement, peut vendre pas cher, mais avec des produits qui viennent souvent de l'étranger, alors que ces mêmes produits sont produits, justement, en France. Est-ce qu'il y a vraiment une solution ? Je ne sais pas si vous avez écouté hier Gabriel Attal, Benjamin, mais il a parlé d'une nouvelle loi EGalim. Ça sera la quatrième en six ans. Est-ce qu'on a une solution, vraiment, pour pallier ce problème, Benjamin ? Eh bien, je ne sais pas, parce que c'est une loi française, et du moment où ce n'est pas européen, je ne sais pas, il contourne la loi, quoi. Il faudrait qu'on ait tous les mêmes normes, les mêmes lois au niveau européen. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une harmonisation de tout ça, le problème restera le même. Vous serez au salon de l'agriculture, Benjamin, ou pas dans deux jours ? Non, moi, je n'y serai pas. Vous ne serez pas au salon de l'agriculture, vous avez peut-être des collègues à vous qui seront présents, au moins pour le début, peut-être pour le week-end ? Oui, après, moi, je n'y serai pas à titre personnel, mais après, les agriculteurs vont y être présents. Dans quel sentiment vous y allez ? Alors, pas vous personnellement, mais est-ce qu'il y a de la... Vous nous parliez de la colère, Emmanuel Macron s'y rendra, comment il sera accueilli, à votre avis, Benjamin ? Je ne sais pas, il y a du même devant la tendre, sans doute, pour pouvoir discuter. Oui. Vous pensez que vous allez pouvoir discuter avec le chef de l'État ? Ah ben, sur le moment, sur l'événement, oui. Après, il faut voir de quoi il s'en suit, quoi. Toutes les décisions qui vont être prises, ou ce qui va être mis en place, ou pas en place, quoi. Qu'est-ce que, si vous y étiez, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Emmanuel Macron, qui sera sûrement attendu par nombreux de vos collègues ? Il y a beaucoup de syndicats agricoles qui vont s'y rendre. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire, Benjamin ? Eh bien, que l'agriculture française est un peu en crise, mais qu'on aussi un produit bien, et qu'il faudrait que les consommateurs aient accès à nos produits dans les grandes distributions, quoi. Alors vous, vous êtes éleveur bovin, mais aussi vigneron. Racontez-nous, finalement, votre quotidien. On a beaucoup entendu, les agriculteurs, notamment sur Sud Radio. Racontez-nous vos difficultés, la lardeur de votre journée qui commence très tôt. Voilà, expliquez-nous tout ça, Benjamin. Ah ben, nous, on commence le matin en allant, en s'occupant des bêtes. D'accord. Bon, là, c'est l'hiver, donc on commence vers 7h. Et après, on va à la vigne. On s'occupe aussi de l'administratif. Je pense qu'il doit prendre un jour, un jour et demi par semaine. Rien que pour l'administratif ? Ouais, rien que pour l'administratif. Ça, c'est dingue, ouais. C'est très lourd aujourd'hui, là. Comme on dit, le bureau, l'administratif, quoi. Ça nous prend énormément de temps. Il y a des dossiers à remplir dans tous les sens, faire des prévisions. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Ça, d'ailleurs, c'est une des revendications des agriculteurs. La simplification de tout ça, c'est compliqué de la part de nombreux de vos collègues, effectivement, qui aiment leur métier. On ne le dit pas assez, mais au quotidien, vous aimez la terre, vous aimez vos bêtes, mais vous êtes obligés de passer votre temps dans un bureau avec des papiers. Est-ce que ça, aussi, c'est une des revendications ? Est-ce qu'il y a des moyens, peut-être, de simplifier tout ça ? Je ne sais pas comment il faut simplifier, mais bon, il y a l'Europe, et après, il y a les lois françaises, avec toutes les différentes instances et services qui ne communiquent pas entre eux. Deux fois, on remplit des dossiers en double. Il faut justifier de tout partout. C'est très, très, très contraignant. Vous allez continuer vos actions coup de poing ou pas, Benjamin, dans les prochains jours ? Oui, nous, ici, dans les Hautes-Pyrénées, on en a fait vendredi soir. On a été dans la nuit de dimanche à lundi, pour cibler les grandes distributions, justement. Hier soir, je n'ai pas pu y aller, mais il y avait une manifestation dans les Hautes-Pyrénées à Tarbes. D'accord. Bon, écoutez... Donc, ça va continuer pour maintenir la pression, quoi. Maintenir la pression, bah... Écoutez, on va voir ce que va dire peut-être le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'exprimera peut-être, donc qui rencontrera sûrement, on peut le penser, évidemment, nombre d'agriculteurs, donc, dans deux jours, avec l'ouverture du Salon de l'Agriculture. À l'ouverture, oui. Oui, absolument, à Porte de Versailles, à Paris. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été notre invité. Et puis, bonne journée à vous, évidemment, sur Sud Radio, dans les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup, Benjamin. 5h57, dans un instant, on va retrouver notamment Laurie Leclerc pour le journal de 6h.